Bonjour ! Aujourd'hui, nous allons parler de révolution. Qu'est-ce qu'une révolution ? Une révolution, ça consiste à renverser un gouvernement pour le remplacer par un autre. Je constate, et je pense que tout le monde peut constater, que les révolutions sont de plus en plus fréquentes, tantôt sanglantes, tantôt pacifiques, tantôt colorées, tantôt tranquilles. Elles finissent toujours mal, elles finissent toujours, presque toujours avec parfois des têtes coupées, ou dans le sang, ou des emprisonnements, et une insatisfaction totale pour ceux qui l'ont faite. Aujourd'hui, la révolution se passe en France, et elle porte le nom des gilets jaunes. C'est le peuple qui manifeste sa colère contre son président et ses agissements. De quoi s'agiter, vous faites ? Il s'agit d'une pièce de théâtre, une pièce de théâtre qu'on appelle d'ailleurs la scène politique, c'est plutôt amusant. Et cette pièce de théâtre se joue avec trois comédiens. Les trois comédiens sont les suivants. Il y a un pauvre mouton, peureux, qui a peur de qui ? Du méchant loup. Le méchant loup, le mouton étant le peuple, le méchant loup étant ce qu'on appelle l'argent, c'est-à-dire les banquiers multinationales. Et comme il a peur du méchant loup, il se fait protéger, il va se réfugier dans les bras du bon pasteur, du bon berger qui représente le gouvernement. Voilà la pièce de théâtre, les trois personnages de la pièce de théâtre. Il faut savoir que le rôle principal, et c'est ça qu'il y a d'intéressant. Le rôle principal est détenu par le mouton. Le mouton a peur. Il a deux peurs principales. La peur de manquer, la peur de manquer, de nourriture, de chaleur, etc. Et l'autre peur, c'est évidemment d'être attaqué par le milieu. Alors ce qu'il fait, il fait un troc. Il fait un troc avec le berger dans lequel il troque sa liberté contre la sécurité et la protection. Troquer sa liberté veut dire qu'il accepte, il accepte d'être enfermé, d'être un mouton domestiqué, enfermé dans une bergerie. Et il accepte également d'être tendu, de donner tout le produit de sa laine au berger. En contrepartie, le berger s'engage à assurer ses deux besoins, c'est-à-dire son besoin de sécurité en le nourrissant, et son besoin, en nourrissant et lui donnant un abri, nourriture et abri, et son besoin de protection contre le loup en faisant des clôtures, des lois, des règlements pour le protéger. Le mouton, c'est un bon bougre. C'est un bon bougre qui ne demande pas tellement. Il se contente en général de son programme de survie, de travailler, souffrir, vieillir et mourir. Cela lui convient. Le problème se pose quand l'équilibre est rompu, quand le berger brise le pacte et commence à tondre davantage, à augmenter la tonte et à réduire la nourriture. Alors là, le mouton n'est plus content et il se met à le dire. Il fait des greffes, des protestations, des manifestations dans le but très précis que le berger change, ou qu'il change d'attitude, ou bien qu'il soit remplacé par un autre. Mais il veut un changement. Ce que l'on fait, ce que l'on fait, ce que l'on fait, ce que l'on fait, et que finalement on a un autre berger, bon, un nouveau berger, on croit que l'espoir revient, on croit que ça va aller mieux, et en bullying, c'est toujours le même scénario. Depuis des milliers d'années, nous faisons révolution après révolution. Les têtes sont coupées, ça saigne partout. Le mécontentement, la rhum, on se prend les coups de bâton, la prison, etc. Et on continue à faire la même chose, les mêmes protestations, et malgré tout cela, la situation ne fait qu'empirer sur le plan de la société. Il est temps que l'on revise peut-être notre façon de faire. Qui va changer de nos trois personnages? Eh bien, il faut prendre conscience, parce que c'est fondamental, que les deux, le berger et le loup, c'est-à-dire le gouvernement et l'argent, n'ont aucun intérêt à ce que ça change. Ils vivent du mouton, ils se nourrissent du mouton. Sans mouton, ils meurent et il n'y a plus de bergerie. Donc, c'est important de comprendre cela. Ça nous permet d'expliquer la collusion du gouvernement avec l'argent. Parce qu'ils ont le même intérêt, c'est-à-dire que le mouton reste mouton dans la bergerie. La deuxième chose, le mouton est absolument, par conséquent, essentiel. C'est le seul qui produit quelque chose. Les deux autres ne produisent absolument rien. D'où leur intérêt à ce qu'il demeure mouton dans la bergerie. On voit donc que le rôle principal du mouton est essentiel. C'est le mouton qui, un, gagne l'argent, qui produit l'abondance et qui, deux, a le vrai pouvoir. Pour le convaincre de rester dans la bergerie, on a flatté sa vanité. On lui a donné un titre, un titre de citoyen. C'est très joli, plutôt que pour qu'il ne réalise pas qu'il est un esclave. On a également donné un nom joli à son régime, son régime politique, qu'on a appelé démocratie, en lui faisant croire que c'était lui qui avait le pouvoir de décider. Ça marche, ça marche encore, mais de moins en moins. La question est à se poser, quand le mouton, quand est-ce que le mouton va se réveiller de ce monde d'illusion? C'est une pièce de théâtre, c'est faux, c'est un monde d'illusion. Quand va-t-il se réveiller de ce monde d'illusion et se poser la question, au fait, si je n'étais pas un mouton? Ni blanc, ni noir, pas un mouton du tout. Le mouton en viendra éventuellement se poser la question suivante, qui suis-je au fait, si je ne suis ni un mouton blanc soumis, ni un mouton noir insoumis et résistant? En réalité, je suis la jument ailée, l'unique créatrice de tout l'univers. Je suis tout, je suis partout et je suis à l'intérieur de toute création. Je crée ainsi l'unité et j'annule, pour de bon, la séparation ainsi que la peur et la guerre qu'elle engendre. Je manifeste la solidarité universelle si chèrement désirée et j'établis la paix mondiale sur cette planète. Je suis amour infini, l'amour infini qui est la vibration créatrice la plus puissante de toutes. Et cet amour est absolument irrésistible et qui plus est, contagieux de matière à matière. Quels sont les obstacles qui se présentent, qui nous empêchent de devenir qui nous sommes réellement? Ils sont au nombre de trois. La religion, l'athéisme, sa contrepartie et le nouvel âge, pour nommer les brispos. Que fait la religion? La religion maintient le père, l'esprit créateur, le père à l'extérieur de nous. L'athéisme nie carrément l'esprit créateur et se réfugie, se limite à la science, la science matérialiste. Quant au nouvel âge, c'est une mayonnaise spirito-environmentaliste du nouvel âge mondial qui remplace l'esprit créateur par la vie, l'univers, avec un petit peu d'ange et des chandelles et la mère terre, la protection de la mère terre. Qu'est-ce qu'elles ont? Qu'est-ce qu'ils ont ces trois obstacles-là? Qu'est-ce qu'ils ont de commun ces trois obstacles-là? Ils ont en commun de maintenir la séparation entre l'esprit et la matière. Et qui dit séparation dit peur et guerre. Alors, comment allons-nous atteindre? Comment allons-nous faire pour atteindre cet état de conscience de la jument ailée? Et bien, c'est ici qu'intervient la révolution de conscience. La révolution de conscience, rappelons-le, une révolution, c'est toujours un renversement de gouvernement et le remplacement par un autre. Donc, la révolution de conscience, ici, consiste en un transfert de pouvoir. transfert de pouvoir de l'autorité extérieure, des autorités extérieures de l'ego, du gouvernement de l'ego, à l'autorité intérieure, le gouvernement de l'âme. L'âme étant la première manifestation de l'esprit dans la matière, avec tous les mêmes attributs que l'esprit. Le but de cette opération, qui est vraiment une véritable transformation, le but de cette opération est d'établir la souveraineté de l'âme. C'est-à-dire que ce soit l'âme qui dirige notre vie, que ce soit plus la volonté de l'ego, mais que ce soit la volonté de l'âme qui s'établisse. On parle ici de souveraineté individuelle. Le mot « souveraineté » est utilisé dans bien des cas et qui sont toujours faux. La souveraineté dans ce monde est toujours fausse. On parle de souveraineté du peuple, on parle de souveraineté des pays, du monarque, de l'État, souveraineté de la Constitution, de la Bible, du Coran, de la Torah, toutes ces souverainetés sont fausses. Pourquoi ? Parce qu'elles maintiennent la séparation entre l'autorité et l'obéissance. Alors que la vraie souveraineté, la vraie souveraineté, elle, elle va faire l'union de l'autorité et de l'obéissance parce qu'elle est individuelle. C'est-à-dire que je prends conscience que l'autorité suprême est à l'intérieur de moi, la souveraineté, et j'obéis à mon âme, cette souveraineté individuelle. Donc, c'est l'union de l'autorité et de l'obéissance et c'est l'assurance de la paix, de l'amour et de la paix à l'intérieur et dans le monde. Par conséquent, la vraie souveraineté est d'abord individuelle. Elle ne peut être qu'individuelle. Pourquoi ? Parce que s'il y en avait deux, il y aurait compétition, concurrence entre les deux. Donc, elle ne peut être qu'individuelle, c'est très important. Deuxièmement, elle est toujours à l'intérieur. Sinon, il y a séparation, autorité ou obéissance entre l'extérieur et l'intérieur. Troisièmement, elle est inaliénable. Ça ne se perd pas une souveraineté, je ne peux pas la perdre, c'est l'autorité suprême. Elle est inaliénable, inchangeable, intransférable. Donc, on voit que tous les pays en ce moment qui perdent leur souveraineté, c'est parce que c'était une fausse souveraineté. En plus de ça, elle est immortelle. Ça ne se perd pas, ça ne meurt pas, la souveraineté. En conclusion, la solution est individuelle. C'est à chacune et chacun d'entre nous de prendre la décision de quitter ce vieux monde de mensonges et de passer au nouveau monde de vérité. Sachons que la victoire de la vérité sur le mensonge est assurée. La question est quand ? Combien de temps voulons-nous continuer à souffrir ? Et c'est à chacune et chacun de nous d'y répondre. C'est à chacune et chacun de nous d'y répondre. C'est à chacune et chacun de nous d'y répondre. C'est à chacune et chacun de nous d'y répondre.